voilà là je prends la route je prends la route pour le lieu du meeting de ce samedi j'y vais là on visite le stade japonais du moins sur l'esplanade où se tiendra le meeting dans cinq minutes je serai déjà sur le lieu du meeting de ce samedi personne n'a le droit de manquer personne a aussi le droit de venir seul ce samedi parce que ce qui va se passer dans notre conscience également témoin témoin notre soutien aux prisonniers politiques donc nous sommes déjà sur nous sommes déjà à japona celui là c'est la sa japona ce samedi personne n'a fait dans le droit de manquer quoi donc vous devez arriver sur place vous devez venir avec des militants parce que le discours que va tenir le président de ce côté là ce samedi sera aussi pertinent et efficace et surtout porteur d'espoir et d'avenir comme celui tenu à baussam celui tenu également en consamba lors des installations des différents bureaux élus dans cette fédération voilà régional là et comme ici nous sommes pour l'installation dans la fédération régionale du littoral 1 il est important il est important que les militants qui sont à douala et qui sont d'ailleurs partout dans le cameroun et qui peuvent participer à ce meeting commence à s'activer pour prendre part voilà parce que le mouvement pour la renaissance du cameroun non seulement c'est l'espoir de notre pays mais c'est aussi le parti là qui a démontré voilà aux yeux du peuple qu'on pouvait s'engager dans la politique sans avoir des intentions intestinales donc on pouvait être loyer à une idéologie déterminée on pouvait s'engager sans toutefois avoir besoin voilà d'être acheté d'être corrompu qu'on pouvait rester déterminé malgré les vents parfois défavorables parfois difficiles à vivre et ce samedi c'est une nouvelle démonstration d'ailleurs je suis surpris que lorsque je fais ce direct voilà qui commentait avant vous donc ce samedi vous devez vous battre pour être là que vous ayez le temps ou pas vous n'avez aucune raison de vous absenter d'ailleurs moi je vais arriver sur le lieu du meeting le plus tôt possible et je vais vous accueillir donc ceux qui viendront très tôt me verront sur place pour éviter voilà une possibilité du moins je veux dire une occasion de manifestation de notre de notre patriotisme de notre détermination surtout de notre engagement pour le changement dans notre pays et lorsque nous écoutons le discours du présent il y a toujours un espoir sur ce qui est déjà considéré comme perdu on a quand même l'impression on a espoir qu'un nouveau Cameroun est possible avec des nouvelles hommes avec des personnes voilà qui peuvent travailler pour le pays de manière désintéressée et qui peuvent s'engager et qui peuvent s'engager avec abnégation et détermination pour le façonnage d'un nouveau destin pour notre pays donc là nous prenons la route qui mène au stade de Japomas c'est devant nous là c'est le stade on est en direction du stade de Japomas le midi se tiendra dans les encabres de ce lieu regardez bien et quand on parle de l'esplanade du stade de Japomas c'est vrai qu'il y a plusieurs esplanades mais généralement pour ce qui est du stade de Japomas l'esplanade c'est ce qu'on appelle le parking dans le lieu où les véhicules sont censés garer voilà voilà cette esplanade là voilà cette esplanade là donc là nous sommes au stade de Japomas vous voyez c'est à 100 francs du carrefour il y a ça tout le monde peut arriver le midi se tiendra là pour aller entrer donc nous sommes attendus au lieu du midi ce samedi au lieu du midi voilà voilà l'esplanade du stade de Japomas que je parcours là voilà l'esplanade que je parcours là et si vous regardez à l'intérieur il y a des techniciens qui sont en train donc voilà l'esplanade du stade de Japomas où la mitine va se va se tenir donc voilà et voilà je voudrais pas parce que l'accès est beaucoup plus loin de l'autre côté où vivent les vigiles vous voyez c'est grand non c'est grand voilà c'est lâche vous voyez c'est 10 millions de personnes donc nous devons être 10 millions voilà voilà le lieu du meeting voilà le lieu du meeting et je vous invite tout le monde sans exception à participer à ce meeting qui se tiendra ce samedi à partir de 10 heures nous devons déjà avoir occupé l'espace pour attendre le président arriver avec les membres de son directoire et ce meeting pour nous est l'occasion voilà de démontrer combien de fois le MRS est un parti politique mort et enterré et ce samedi ce sont ces funérailles et vous connaissez le jour du deuil on ne voit personne généralement mais le jour des funérailles il y a toujours le monde donc nous devons participer à ces funérailles le lieu voilà 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 l'esplanade voilà vous venez vous participez le meeting est là le présent vous attend tout le monde vous attend moi même je vous attends sur place je vous attends sur place et on n'a aucune raison en fait de s'absenter on n'a aucune raison de s'absenter on n'a aucune raison de ne pas de ne pas participer donc voilà le lieu du meeting de ce samedi et pourquoi nous devons venir au meeting j'ai déjà évoqué plusieurs raisons mobilisation générale mobilisation générale mobilisation générale voilà le lieu du meeting moi je ne sais pas si je dois rentrer ou je dois vivre ici jusqu'à samedi d'ailleurs nous sommes mercredi donc si je dors deux jours ici pour la renaissance du Cameroun voilà je ne perds rien en fait parce que même en allant dormir chez moi deux jours rien ne changera donc voilà le lieu du meeting rendez-vous 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 ce samedi voilà les gars tout le monde samedi mobilisation générale mobilisation générale voilà le lieu du meeting nous devons être ici le samedi pour écouter le nouveau discours du président ça sera aussi important efficace et surtout porteur d'espoir comme celui d'un consamba comme celui de bobsam voilà nous devons également nous battre pour la libération des prisonniers politiques et participer à ce meeting également c'est montrer à ces prisonniers que l'incarcération ne nous a pas dissuadés et que nous sommes restés focus et mobilisés dans l'idée dans l'idéologie et dans l'objectif voilà que notre parti s'est fixé depuis le début c'est le changement dans la paix c'est la détermination c'est le courage c'est la résistance voilà rendez-vous 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 ça peut prendre 10 millions de personnes donc c'est pas comme en consamba ou à bobsam où on nous avait donné des lieux je veux dire réduits restreints non ici nous avons l'espace donc tous les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun tous les acteurs du changement et tous ceux qui aimeraient voir le pays souffrir au nouveau destin tous sont invités ici au stade du Japon ce samedi qui de vous aimerait manquer ce rendez-vous de l'histoire personne surtout donc on se voit ce samedi moi je serai là avant vous dans tous les cas dans tous les cas je serai là avant vous donc j'arrive 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 j'arrive